bonjour à tous et bienvenue pour cette troisième vidéo pour la suite du challenge de florence et sabrina on se retrouve pour les quatre prochaines questions quels sont mes jeux mais petit le normand pour le printemps alors mes petits le normand pour le printemps on reprend le traditionnel tannis avec ses couleurs enchantées et dans un style un petit peu enchanté aussi on a le dreaming way pardon je vous montre la boîte le dreaming way qui a aussi un côté très enfantin très joyeux que j'aime beaucoup donc celui ci il m'accompagne également pour ça fait partie de mes jeux de printemps est très sympa il est il a plein d'imagination ce jeu trop mignon quel autre jeu m'accompagnera pour le printemps il y en a un que j'aime beaucoup également c'est le fairy tale le normand des contes de fées je suis pas sûr qu'il existe en français je suis pas sûr je vous montre moi dans la version que j'ai en anglais je pense que s'il n'existe pas en français c'est un jeu qui finira par exister donc là vous avez cette ce dos de cartes il a été réalisé par lisa hunt et j'adore tout ce qu'elle fait donc il est très très beau voilà donc là on est vraiment dans l'univers des des contes de fées on retrouve le cercueil de verre on retrouve les tout un tas de tout un tas de contes il ya le chat beauté il ya aladdin la petite fille aux allumettes magnifique cette carte je vous l'amende un petit peu plus près pour vous puissiez bien la voir ce qui est un petit peu complexe dans ce jeu c'est que justement les cartes peuvent être assez détaillé et on a des toutes petites cartes donc voilà qui est ce que c'est beau qu'est ce que c'est beau donc c'est un jeu qui aurait mérité des plus grandes cartes tellement il est beau voilà en tant que le normand c'est bien d'avoir des petites cartes et mais pour le travail de l'artiste celui ci j'avoue que j'aurais bien aimé avoir des grandes cartes donc ça ça va être mes deux jeux principales mais trois jeux principales pour le printemps donc le tannis le dreaming way et le fairy tale et pour l'été je garde mon tannis toujours toute façon je ma base c'est le tannis et le reflet de lune donc l'un pour la saison plus lumineuse et l'autre pour les saisons plus sombre et pour l'été j'aime bien l'utiliser aussi alors je voulais déjà montré avec le le jeu de tiro marketi pardon j'ai eu un coup de comment s'appelle ce jeu le guilde de rêverie les rêves enchantés de le normand en français donc il existe en français moi je vous le montre en anglais donc celui ci je vous l'ai déjà montré mais voilà c'est le mes jeux principales pour pour le printemps été et des fois je vais utiliser aussi le art nouveau ça peut m'arriver pour l'été mais c'est un jeu qui reste assez difficile parce que les cartes on voit pas forcément très bien où sont les symboles par exemple ici c'est le symbole de la clé mais vous voyez qu'elle le tient dans une toute petite main enfin pas qu'elle le tient dans une toute petite main c'est qu'elle le tient dans sa main mais qui a vraiment tout un décor autour donc certaines cartes sont on voit bien ce que c'est et donc vous voyez là c'est la croix et d'autres sont un peu plus difficile on a la lettre comme ça on a la bague aussi qui est plus plus difficile à voir donc c'est pas un jeu que j'utilise souvent mais c'est un jeu que j'utiliserai dans les périodes lumineuses comme le printemps ou l'été j'aime beaucoup la carte des étoiles je voudrais vous montrer à voilà la carte de la bague voyez par exemple ici c'est la carte des oiseaux et les oiseaux sont tout autour donc c'est un peu plus difficile à difficile à voir alors on a la carte de la bague en fait elle elle montre la bague qu'elle a à la main la carte du livre et de la lettre aussi se ressemblent beaucoup donc je trouve je le trouve simplement plus complexe la lune et le soleil sont aussi très jolies je vous les montre après c'est un très beau travail c'est un très très joli jeu mais plus difficile à utiliser alors mes petits le normand aux grandes cartes et bien par exemple celui ci le art nouveau à des grandes cartes le keeper le pardon le keeper également bien sûr mais là on parle pas du keeper on parle du gilded rêverie voilà qui a des grandes cartes on a le lila and cherries qui ont tous les deux des grandes cartes comme vous l'avez vu et le merry christmas qui a des cartes qui sont un entre deux je vais vous les montrer je crois qu'elles sont un petit peu plus petites que celles du je vais faire un comparatif parce que vous voyez je me pose la question elles sont un tout petit peu plus que plus petites que celles du du gilded rêverie du rêve enchanté de le normand non pas de pas de beaucoup mais voilà elles sont quand même plus grandes que des cartes traditionnelles de le normand alors mon petit le normand avec lequel j'ai le plus de mal et ben ça va être le art nouveau c'est pour ça que j'utilise peu c'est le art nouveau pour les raisons que je viens de vous citer en fait je trouve que les symboles sont pas assez clair on voit pas suffisamment où sont les clés où est la vague quelle est la différence entre le livre et la lettre ça me ça saute pas aux yeux en fait donc du coup comme c'est un petit peu plus difficile à utiliser et ben forcément forcément je l'utilise pas ou peu voilà après j'aime beaucoup le travail d'artiste ça ne change pas à ce niveau là la qualité des illustrations mais mais je trouve qu'il est moins adapté à la pratique dans le normand voilà j'ai répondu à toutes les questions non ça fait déjà quatre questions mais le normand étendu je savais bien qu'il m'en manquait une alors mais le normand étendu ben voilà c'est le keeper pour moi on a le keeper qui qui a aussi été créé par tir au marketing qui a fait le rêve enchanté de le normand qui peut très bien s'utiliser aussi avec le normand on va avoir c'est le keeper fin de siècle on va avoir des cartes qui pourrait qui pourrait très bien aller avec alors le dos est différent mais pourquoi pas mixer les deux jeux après tout je vous montre les illustrations et je trouve que ça donne plein ça pourrait donner plein d'informations supplémentaires mais au final c'est un jeu que j'ai assez peu utilisé je vous le montre mais c'est vrai que je serai pas la meilleure personne pour vous en parler en fait ce que je trouve très sympa dans le keeper c'est qu'on a plus des ambiances on a plus de personnages et on a plus des ambiances comme ici le travail le travail à la chaîne le labeur l'usine c'est une ambiance en fait on retrouve des personnes qui sont dans des lieux comme ici à la gare pour le voyage je trouve ça très sympa voilà après on retrouve un peu des cartes aussi qui peuvent être similaires comme le 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 cercueil par exemple ici et la maison mais la maison il va donner une ambiance beaucoup plus là on a le sombre bain noir qui complètement différente du coup j'appellerai ça aussi un jeu étendu du coup son guilde est de rêverie puisqu'il ya des cartes en plus également donc je dirais que c'est un le normand étendu pour le coup étendu il ya forcément aussi le merry christmas puisque c'est un jeu qui fait autant office d'oracle que de le normand et on a étendu un petit peu les significations pour aussi le développer en tant que en tant qu'oracle donc donc voilà je dirais que c'est un jeu étendu je sais pas exactement ce que ça veut dire les jeux étendus mais qui sortent peut-être de leur de leur côté très traditionnel avec ces fameuses 36 cartes toujours les mêmes symboles peut-être donc il ya cette idée de détendre un petit peu plus l'univers du le normand donc à travers le keeper à travers les cartes en plus du guilde est de rêverie et à travers les illustrations l'ambiance et les pas les illustrations mais l'ambiance et les thèmes du merry christmas voilà on se retrouve très bientôt pour la dernière vidéo du challenge un gros bisous à tous et à très vite et à très vite – Sous-titrage FR 2021